bonjour à tous aujourd'hui on va préparer des sablés à la framboise et au chocolat pour tout connaître des détails de la recette comme d'habitude suivez-moi dans ma cuisine alors pour cette recette pour les ingrédients je vous donne les ingrédients et je vous mettrai les quantités exactes dans la barre d'infos donc j'ai du beurre ici j'ai du sucre glace ici un oeuf entier battu ici j'ai de la farine maïzena et une pincée de sel donc j'ai mélangé la farine la maïzena et la pincée de sel ici j'ai de la vanille si vous avez du sucre vanillé vous mettez du sucre vanillé et ici j'ai de la levure chimique donc ce que je vais commencer à faire c'est mettre la farine et la maïzena et la pincée de sel je vais rajouter la levure je vais mélanger le sucre glace et je vais mettre également donc je vais mélanger tout ça ensemble je vais rajouter le beurre qui à température ambiante il est mou et je vais sabler donc avec mes mains je vais rajouter aussi la vanille si vous mettez du sucre du sucre vanillé vous mettez à cette étape donc j'enlève ma spatule et je vais y aller avec le bout des doigts et là je vais ramasser donc avec mon oeuf on obtient une pâte vraiment assez molle donc moi je vais la débarrasser dans un sac plastique et je vais la mettre au frais reposer minimum une heure pour que je puisse la travailler là je farine mon plan de travail je débarrasse ma pâte je forme une boule et je la mets donc vraiment je l'aplatis un petit peu et je la mets directement dans un sac en plastique pour qu'elle repose une heure au réfrigérateur donc là ma pâte a reposer pendant une heure je prépare mon rouleau à pâtisserie et deux emporte pièces donc sous forme de coeur un grand et un petit j'étale la pâte j'étale la pâte alors il faut vraiment bien fariner votre plan de travail la pâte elle doit pas trop reposer parce que si elle est trop froide vous aurez du mal à l'étaler donc une heure c'est parfait donc là j'étale à peu près à 5 mm puisqu'il y a de la levure dans la pâte donc il faut pas que non plus les biscuits soient trop gros donc et je détaille donc avec mon emporte pièces le grand d'abord donc je découpe tous mes petits biscuits et je vais les positionner donc sur une plaque recouverte de papier cuisson vraiment prenez les biscuits avec délicatesse parce qu'ils sont hyper fragiles il y a beaucoup de beurre il y a de la maïzena et de la farine donc ils sont facilement ils se cassent facilement donc prenez vraiment le temps de les mettre sur votre plaque et la direction pardon je découpe avec mon petit emporte pièces donc un sur deux pour être sûr d'avoir le nombre exact donc un complet et un avec un trou comme ça je suis sûr d'avoir le bon nombre je préchauffe mon four et direction la cuisson je vous mettrai le degré et la durée dans la barre d'infos donc là j'ai sorti mes petits biscuits ils sont cuits j'ai préparé une plaque donc je vais les débarrasser directement sur une grille vous laissez reposer deux trois minutes et vous les prenez vraiment avec un support pour pas qu'ils se cassent ils sont hyper fragiles comme ils sont encore chauds voilà donc là sur une grille et on va passer donc à la déco j'ai fait fondre environ 100 grammes de chocolat au micro-ondes mais vous mettez 30 secondes par 30 secondes de vous mélanger pour pas trop chauffer le chocolat je l'ai mis dans une poche à douille et je vais en faire une entaille très 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 fine pour faire couler le chocolat sur le haut de mes biscuits comme vous pouvez le voir sur la vidéo attention si vous faites trop chauffer votre chocolat au micro-ondes il va durcir et il va pas couler donc faites vraiment attention quand vous faites chauffer et si vous voulez pas prendre de risque vous faites fondre votre chocolat au bain-marie vous le surveillez comme ça il aura vraiment cet aspect coulant et il va pas durcir le chocolat déteste la chaleur donc là avant que le chocolat ne durcisse j'ai préparé du sucre glace avec une passoire donc je vais saupoudrer du sucre glace pour qu'il colle bien au chocolat si le chocolat a durci il aura du mal le sucre glace à tenir dessus donc là tout de suite après on fait saupoudrer du sucre glace vous pouvez mettre aussi de la noix de coco ça c'est vraiment au choix nous arrivons donc à la dernière étape de la recette j'ai fait fondre de la confiture de framboise au micro-ondes 30 secondes au micro-ondes pour la ramollir un petit peu et je remplis donc les biscuits plats de la confiture de framboise vous pouvez prendre de la confiture de fraises moi ma fille elle préfère avec de la framboise donc j'ai pris de la framboise et au niveau de la couleur elle est un peu plus foncée donc c'est plus joli je trouve donc je remplis mes biscuits et je récupère donc le haut de mes biscuits et je les positionne sur les fonds remplis de framboise donc je réitère l'opération et ensuite je mets tous les biscuits au frais pour que le haut adhère au bas et qu'ils absorbent un petit peu la confiture l'arôme de la confiture de framboise ou de fraises ce que vous aurez choisi voilà donc je complète l'opération et je mets au frais une demi-heure pour que les biscuits puissent reposer un petit peu et reprendre un peu de matière un peu de consistance je rajoute un tout petit peu de sucre glace pour un peu plus de gourmandise et je dispose ça dans un plat pour déguster avec un café donc ça c'est à vous de voir comment vous présentez vos biscuits en tout cas je vous recommande vraiment la recette les biscuits sont hyper fondants c'est vraiment un vrai délice et la recette est hyper simple et voilà on arrive à la fin de la vidéo je vous souhaite un bon appétit et je vous invite à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes à bientôt